Les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, et bien aujourd'hui je vous emmène, regardez s'ils ne sont pas heureux ici dans le grand verger avec les 55 arbres fruitiers. Là, ah ouais, même les oies et tout. Alors là ils ont de quoi gambader et trouver vraiment tout ce qu'ils veulent. Alors je vous emmène les amis dans le jardin. On va renseigner quelques amis, quelques petites idées. Sur ma petite chaîne, concernant les légumes et tout, concernant principalement les courgettes. J'ai pas mal de questions. Les amis, j'ai tellement de boulot, j'ai du mal à répondre, vous savez à tout le monde. J'ai tellement de boulot dans le jardin et les différents travaux dans la maison. Alors j'espère que vous, ça va bien. On va parler un peu des courgettes parce que je vois là dans les commentaires, je vais donner le peu d'idées que je connaisse. Voilà, en tout cas on a eu une pluie phénoménale. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de limaces qui se chargent un petit peu de ma salade. Ah ouais, ça y vole, les amis, regardez. Alors les haricots verts, on en parlera prochainement parce que les haricots verts, vous voyez, on va pouvoir les accrocher pour faire du plan. Voilà, parce que là on arrive dans le bon moment. Les scaroles, les scaroles maraîchères. Voilà, allez, on va aller directement en direction de nos courgettes et potimarron qui sont là. Tous les potimarron, les courgettes et aussi les courges. Et je vais vous donner quelques conseils sur ce légume. Alors les amis, les courges, les courgettes, les potimarron. Alors, un petit conseil d'ami, qu'est-ce que je fais moi ? On va parler des potimarron. Les potimarron, là, on va aller semer plutôt vers le 15 mai. Pourquoi ? Pour éviter les gelées. C'est très sensible aux gelées. Et on va les potimarron, on va les semer en pleine terre, environ 5 cm de profondeur. Voilà, on va travailler un petit peu notre terre. Mais avant de semer, qu'est-ce qu'on a fait au mois de janvier-février ? Eh bien, on a incorporé tout notre compost, ainsi que tout notre fumier de cheval, fumier de vache, de mouton, de tout ce que vous voulez, de lapin. Voilà, vous pouvez... c'est très bon. Ils adorent ça. Les courgettes, comme les tomates, ils adorent tout ce qui est vraiment fumier. Voilà, il ne faut pas en mettre une quantité phénoménale, mais il faut en mettre quand même pas mal. Voilà, donc, vous pouvez revenir en arrière et retrouver des anciennes vidéos. Bien sûr, en tapant FRCX, comment planter les... comment semer les courgettes. Voilà, vous pouvez retrouver plein de détails. Voilà, les courgettes, en général, moi, je les fais dans des petits pots. Voilà, comme ça, je les implante directement tous les... 1,50 m. 1,50 m, vous avez pas mal de place. Vous pouvez faire plus petit, mais après, ça devient serré. Alors, voilà. Alors, résultat de la course ici, on est en fin de saison. On arrive presque à maturité. D'ici 15 jours, on va pouvoir récolter potimarron, tout ça, là, ça arrive super bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, les apports, vous avez... vous avez vu, les apports, ben, moi, regardez, c'est du fumier. Alors, regardez comment ils sont belles, là, comme ici. Et on va parler des courgettes. Alors, les courgettes... Alors, il y a des amis jardiniers qui me posent la question, ben, moi, j'ai des fleurs, j'ai des fleurs, mais j'ai pas du tout de courgettes. Alors là, je l'explique pas bien. Écoute, moi, ça pousse tout seul. Alors, on va aller voir. On va aller voir, regardez, j'ai différentes variétés. Là, c'est la fin de saison, vous voyez, c'est terminé. C'est quasiment terminé. Leur croissance est finie. Et cette variété est un peu jaunâtre. Voilà, regardez, j'en ai même... J'en ai même des... Des vertes. Alors là, ce sont les derniers pieds de courgettes. Là, alors, vous voyez, d'ailleurs, je vais le prendre celui-ci. Je vais le prendre, je vais le cueillir celui-ci. Alors, vous voyez, eh ben, ce que je peux vous dire, c'est que... C'est un légume facile. Très, très facile à cultiver. Et ce qu'il faut, simplement, c'est amender. Et avec quoi ? Ben, avec du fumier. Vous devez simplement y mettre un peu de fumier incorporé dans votre terre. Vous voyez, ici... Bon, ça, c'est un fumier de cheval bien, bien mûr. Puis, bien sûr, vous avez tout ce qui est compost, là-bas. Vous devez incorporer ça dans votre terre. C'est indispensable parce que les courgettes adorent tout ce qui est compostage. Alors, voilà, vous allez me dire, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose. Il y a toujours des herbes de thon, il y a toujours des feuilles. Voilà, donc ça, vous mettez bien à pourrir. Vous mettez votre marque de café, tout ça, et vous allez avoir des apports nutritifs indispensables pour avoir de la courgette. Alors, regardez. Alors, c'est pollinisé. Alors, ça fait plein de fleurs. Alors, vous savez, même les fleurs se mangent. Même les fleurs. Alors, on va aller voir un autre pied, là-bas. Alors, et n'oubliez pas, alors, on commence tout ce qui est courges, courgettes, potimarans. Alors, je sème en godet dans des petits pots. Voilà, une graine par pot. On va dire, allez, 15 jours, 3 semaines avant le 15 mai. Alors, ça ne sert à rien de se précipiter. On ne peut pas les mettre dans la terre avant le 15 mai pour éviter les gelées. C'est hypersensible. La courgette, courge, tout ce que vous voulez, potimarans, c'est hypersensible. Donc, il faut passer le 15 mai. Et regardez, c'est pollinisé par les insectes. Les insectes qui viennent. Et vous avez vraiment une prolifération. Vous voyez, ça en fait 7-8 courgettes. Voilà. Et là, je peux vous donner un détail, encore, les amis. Et l'année prochaine, je crois que je changerai de variété. Et je prendrai des courgettes. Vous voyez, je vais prendre des courgettes jaunes. Voilà. Regardez. Les fameuses courgettes jaunes. Parce que ça a l'avantage, regardez ici. Ça a l'avantage d'avoir une peau plus fine. Voilà. Regardez ces belles fleurs. Alors, l'avantage, c'est que ça vous donne une chair plus fine. Autrement, le goût est exactement le même. Mais l'avantage, c'est pour la cuisson, les choses comme ça. Voilà. Tandis qu'une courgette un peu, je vais vous dire, comme ici, verte, là, la peau est un petit peu plus dure. Alors, les amis, on va terminer la vidéo. Je vais terminer la vidéo par vous faire un petit rappel. Alors, vous semez dans des godets pour avoir des belles courgettes comme ici. à partir, tout simplement, du 20 avril. Voilà. Et on a fait ça depuis plusieurs années. Mais je vous referai voir parce que je fais tout mon cycle de légumes. Et vous allez voir qu'au mois de janvier, février, on incorporera dans tout notre jardin plusieurs mètres cubes de fumier de vache. Alors, donc, en résumé, il faut enrichir votre terre. Et si vous avez des fleurs qui ne produisent pas de légumes, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez peu d'insectes ? Moi, je vous invite à changer de variété, éventuellement, changer de variété. Les endroits où il y a peu d'insectes qui voyagent, essayez de changer de secteur peut-être aussi. Il me semble que j'ai connu quelqu'un qui était dans un endroit vraiment assez cloîtré où il y avait peu d'insectes et donc peu de pollinisation. Je pense que c'est ça. Mais autrement, ce n'est pas normal. Regardez ici, tout est pollinisé par des milliers d'insectes, que ce soit des petites mouches, des abeilles, des bourdons. Essayez de changer d'endroit éventuellement. Alors, quand on laisse trop mûrir ce genre de courgettes, ça devient super gros. Je vous conseille d'enlever la peau, de l'éplucher, enlever la peau avec un gros couteau. L'année prochaine, je ferai des courgettes jaunes, tout simplement. D'une part, c'est très beau et d'autre part, la peau est quand même un peu plus tendre. Et ça, c'est un gros avantage pour la cuisine. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, vous avez vu, maladie, si on peut appeler ça de maladie. Vous avez l'oïdium. Alors, l'oïdium, ce n'est pas bien méchant. On arrive bien sûr fin août, début septembre, la fin de la saison, la feuille qui blanchit. C'est de l'oïdium, ce n'est pas grave du tout. Voilà, la plante est en train de mourir tout doucement, parce que la plante se fatigue avec ses courgettes. Elle se fatigue et elle nourrit le maximum de courgettes pour faire le maximum de graines. Et sachez aussi, pour terminer, que vous laissez quelques grosses courgettes vraiment énormes se former. Et ainsi, vous allez pouvoir récupérer les graines à l'intérieur que vous allez mettre à sécher. Voilà. Alors, pour le super final, n'oubliez pas dans votre terre de mettre une sacrée quantité de fumier. Vous allez avoir de la réussite, un, pour vos tomates, deux, pour vos courgettes. Et si vraiment vous n'avez rien, vous n'avez pas de fumier, vous allez dans les magasins des espaces verts, vous avez plein de sortes de magasins, et vous achetez du fumier de cheval commercial qui est très décomposé. C'est souvent ce que je dis, mais parce que c'est la base, il faut nourrir votre terre et vous n'allez pas brûler. Vous mettez un bon gros seau, un seau de 10 litres de fumier de cheval pour chaque pied de courgette, mais comme c'est du industriel, il ne va pas brûler. Vous l'incorporez à votre terre et là, vous allez avoir du bon. Il ne faut pas mettre deux, trois poignets, il faut mettre un bon seau de 10 litres au moins pour dire d'avoir de la réussite. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire, il faut nourrir votre terre. Si vous ne nourrissez pas bien votre terre, vous allez avoir du petit légume. Voilà, c'est ce que je dis toujours pour les céleries. Comment avoir des grosses boules de céleries ? Eh bien, sur une bande de 6 mètres sur 50 centimètres, je mets un sac complet de 40 litres de fumier de cheval. Voilà, il n'y a pas photo. Gros légumes, il faut bien nourrir votre terre. Allez, je vous dis à bientôt et j'espère que je vous aurai aidé. Moi, je vous donne le maximum de ce que je connais, les amis. Allez, à bientôt. Bye bye.